Générique Il est 6h30, partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à faire du développement sa priorité. Et c'est la région du Sud-Komoé qui a été choisie avant le début de ses travaux d'aménagement. Le chef du gouvernement, Robert Beugré-Mombé, s'est rendu dans la ville de Beaunois pour leur porter la bonne nouvelle. Il avait à ses côtés plusieurs ministres de son gouvernement et Franck Kouadio nous propose le compte-rendu. Bonoît, le stade municipal trop exégué ce dimanche pour une compétition singulière, celle du développement. Ils sont donc venus d'Assini, d'Adiaké et de Gambassam pour cette phase 1 de la série de visites du Premier ministre Robert Beugré-Mombé, mandaté par le président Hassan Ouattara, chef de l'État dans le Sud-Komoé. A Bonoît, le chef du gouvernement est porteur du message de l'un des fils du pays, Eivet. Le président Hassan Ouattara fait en 2015 chef des chefs par la génération régnante, les Nyandous. Aucun président de la République de Côte d'Ivoire a reçu un tel honneur, un tel pouvoir de notre culture traditionnelle. Le temps passant, il y a eu quelques incompréhensions. Nous avons donc patienté, vivant dans l'espérance de la réalisation des actes de développement de grande ampleur que seul le président de la République peut apporter. Et vous voilà, vous voilà avec l'onction du président de la République. C'est un lien entre le chef de l'État et le peuple Eivet, Abourekidat, et ici tous espères de ce mariage. Un développement accru et leur voix, tout clivage mis de côté, s'unissant à celle de tout le Sud-Komoé, porté par le président du conseil régional. Le nouveau bâtisseur de notre histoire contemporaine, de la Côte d'Ivoire moderne, a permis aux localités de notre région de bénéficier de nombreuses infrastructures essentielles au développement socio-économique. Je voudrais dire, faire cas de l'autoroute internationale de Grand-Bassam totalement éclairée, de l'autoroute Grand-Bassam-Assini, de la route Abouasson-Noué. Mais M. le Premier ministre, nous conviendrons que malgré tous ces efforts, il reste encore quelque chose à faire. L'essentiel des préoccupations est consigné en 11 axes dans un livre blanc. L'eau, l'électricité et les infrastructures sont en ligne de mire. La visite du Premier ministre sonne comme une aubaine à saisir. C'est pourquoi, en plus du don du 40 millions de francs CFA fait aux populations au nom du chef de l'État, la Première Dame Dominique Ouattara, selon sa représentante, offre du matériel sanitaire et renforce l'appui aux femmes du Sud-Komoué. La Première Dame fait des dons en nature à ses soeurs. En plus de ce matériel, la Première Dame vous apporte un important lot de matériel médical. Et trois ambulances, M. le Premier ministre, que la Première Dame met à la disposition des populations du Sud-Komoué. Tous ces dons d'une valeur totale de 250 millions de francs CFA, soit une enveloppe globale de 750 millions mises à la disposition de nos parents. Les femmes, les jeunes, toutes les forces de travail du Sud-Komoué sont concernées par la stratégie gouvernementale. La vision du président Alassane Ouattara, comme le note le Premier ministre, est de travailler à l'épanouissement de tous. C'est l'épanouissement de l'ivoirien. C'est le respect que le monde entier doit à l'ivoirien. C'est pourquoi je suis très touché ce soir de constater que non seulement les chefs coutumiers sont là, mais les rois sont là pour leurs représentants. Au nom de cinq rois et de trois grands représentants. Je voudrais vous dire que nous allons revenir à Bonoie avec des projets lourds pour donner à Bonoie ce que Bonoie mérite. Et tout le Sud-Komoué, ce que le Sud-Komoué mérite. Après le pays Ayvé, Assini, Adiaké et Grimbassam, la prochaine destination de la caravane gouvernementale du développement dans le Sud-Komoué sera à Boisseau. Il y a quelques jours, les élèves ont repris le chemin de l'école pour accompagner les familles de ces élèves pour cette rentrée scolaire 2024-2025. Le Premier ministre Robert Beugré-Mombé a procédé au lancement de l'opération de distribution de kits scolaires. La cérémonie s'est tenue dans la commune d'Abobon et pour cette édition, ce sont plus de 4 millions de kits scolaires d'une valeur de plus de 8 milliards de francs CFA qui seront distribués. Le compte rendu de Jean-Luc Bombo et Djamasso. Groupe scolaire Agueto Municipalité. C'est ici, dans cette école primaire de l'IEP Anokwakouté, dans la commune d'Abobo, qu'a été lancée l'opération de distribution de kits scolaires pour l'année scolaire 2024-2025. Le Premier ministre Robert Beugré-Mombé a voulu donner un cachet particulier à cette opération qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit d'un peu plus de 4 millions de kits pour lesquels les principaux bénéficiaires sont exhortés à en faire un bon usage. Mes chers enfants, il faudra prendre grand soin de ces kits scolaires car ces ouvrages vous permettront de faire de bonnes études. Cette action destinée aussi bien à soulager les parents d'élèves s'accompagne d'une promesse, garantir à leur progéniture une scolarité de qualité. Grâce à ces actions, nous pouvons nous aussi nourrir l'espoir d'être de même de haute personnalité. Elle dit merci pour nous à papa Alassane Ouattara. Nous lui promettons de bien utiliser nos kits scolaires. Principal partenaire du gouvernement dans ce projet, l'UNICEF réaffirme à cette occasion son engagement à accompagner l'école ivoirienne dans sa quête d'excellence. C'est dans cet esprit que nous contribuerons cette année encore à la campagne de distribution en offrant plus de 60 000 kits scolaires aux élèves, tous niveaux confondus. Un soutien qui vient en renfort aux efforts du gouvernement contre l'échec scolaire bien souvent lié au manque de moyens financiers. La distribution des kits à tous les élèves du primaire public facilite l'accessibilité de tous les enfants en âge scolaire à l'enseignement à moindre coût. Je tiens à insister sur le fait que les kits scolaires qui sont distribués à nos enfants sont totalement gratuits. Cette action du gouvernement, bien que salutaire, ne saurait suffire pour garantir le succès aux apprenants. Les familles sont donc invitées à jouer pleinement leur partition dans l'éducation des enfants. Qui, mieux que vous, pour donner à vos enfants la première des éducations, le respect de leurs propres personnes, le respect des autres, le respect des anciens et le respect des règles de la vie communautaire. Avec l'école du savoir dans les établissements scolaires, l'école de la vie doit être la base en famille. Si nous voulons une école sans violence, une école sans congé anticipé, une école avec des résultats meilleurs aux examens à grand tirage, il faut une implication plus pratique des parents. Rappelons que le coût de l'opération de distribution des kits scolaires dans les écoles primaires publiques est estimé à plus de 8 milliards de francs CFA. On le disait à l'instant, les élèves ont repris le chemin des classes et comment bien démarrer cette rentrée scolaire ? Quelle disposition prendre nos reporters de la rédaction de RTI 1 ? Ismaël Déo et Dévissoyeux répondent à toutes ces questions dans ce reportage et regardons. Fin des vacances pour la famille Diomondé. Après deux mois passés à faire du tourisme, c'est une famille qui saute pied-joint dans la rentrée scolaire 2024-2025. J'ai venu chez papa et je suis reçu aux vacances en France. Mes parents m'ont aidé aussi à faire des exercices dans les matières que je comprends, mais je ne suis pas forte de danse. Ça va bien se passer, il n'y aurait pas trop de problèmes à me concentrer et puis pour que je puisse passer en classe supérieure. Ils ont eu droit à des vacances hors de la Côte d'Ivoire, hors d'Abidjan aussi, j'ai profité de les envoyer au village pour connaître aussi la culture de chez nous. Là c'est la rentrée, on a stoppé tout, on n'a plus le droit à la télévision, on n'a plus le droit au téléphone et c'est un autre niveau de la chose qui commence. De retour des vacances, pas si évident que les enfants aient encore la tête aux études, alors se pose la question de comment leur redonner l'envie d'étudier. En la matière, nous rencontrons Fernand Conant, il est psychologue. Avec lui, nous apprenons quelques consignes à respecter pour une rentrée scolaire efficiente. L'anticipation est un moyen pour garantir la réussite, l'accompagnement au quotidien est un moyen pour garantir la réussite. S'assurer ne serait-ce qu'en retournant le soir à la maison, que l'enfant il a bien pris ses leçons, qu'il est à jour et que ce qu'on a dit c'est ce qu'il a écrit et que s'il a des blocages on puisse les traiter et discuter avec lui. Ne pas attendre de se retrouver en fin de trimestre pour se rendre compte qu'en fait il avait déjà un bug et qu'on n'a pas vu venir. L'alimentation même fait partie de tout cela, le temps de sommeil fait partie de cela. Un enfant doit dormir au minimum 8 heures, commencer à se préparer pour que l'enfant puisse retrouver son lit autour de 21 heures ou plus. Sinon 22 heures c'est vraiment limite limite. Ça aussi ça va garantir et puis après ce qu'on lui met pas trop de sucre. Donc c'est tout un ensemble de facteurs qu'il faut contrôler. Dans cet univers de rentrée scolaire, un aspect important est à prendre en compte, la santé de l'enfant. Surtout en cette période où le climat en Côte d'Ivoire est favorable aux allergies et aux grippes. Le premier point c'est la vaccination. Vacciner les enfants c'est extrêmement important. Et d'ailleurs on a un programme élargi de vaccination qui est gratuit pour les enfants de moins de 2 ans je crois. Et qui permet justement d'améliorer la santé de ces tout-petits. Je tiens à rassurer les parents, toute maladie infectieuse à l'école n'est pas forcément une maladie mortelle. Donc n'ayez pas peur, l'école est un environnement qui est censé être sain et agréable pour vos enfants. L'enfant va acquérir au cours de ses jeux à l'école une immunité pour certaines pathologies, pas toutes. Donc il y a certaines pathologies qui sont très, qui sont immunisantes à vie. C'est le cas par exemple de la varicelle. C'est pareil pour la grippe. Elle est saisonnière, elle peut être allergique. Alors une fois qu'on l'a acquis, normalement on n'est pas prémuni mais on développe une certaine immunité. Et au fil du temps on finit par s'aguerrir. Donc laisser les enfants jouer, se salir, ça fait partie de l'apprentissage. Ça va renforcer leur système immunitaire. Et puis si éventuellement les symptômes deviennent majeurs, n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin ou votre pédiatre. Se remettre à l'étude, une approche appropriée et surtout une connaissance de l'état de santé de son enfant, autant d'éléments qui semblent être indispensables pour la rentrée scolaire. Déjà sur le chemin des classes, élèves et parents ont neuf mois pour les mettre en pratique, voire les rééditer à tout moment. Et on parle de cohésion sociale et de fraternité dans la ville de Grand-Lahou. A l'occasion des journées sportives organisées dans la localité, le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie a exhorté la jeunesse à cultiver l'amour et le vivre ensemble. Les détails avec Lansine Bakayoko. Forte mobilisation des populations autour de ces journées sportives parrainées par le maire de la commune de Grand-Lahou. Selon Alice Isoko, l'initiative de ce tournoi contribue non seulement à occuper sainement la jeunesse pendant les vacances, mais aussi à renforcer la cohésion sociale. Pendant toutes les vacances, c'était des compétitions sportives entre les différents quartiers. Il y avait près de 35 équipes qui ont compétit. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment l'idée du rassemblement, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Vous savez, 2025, c'est bientôt. Et donc, nous voulons déjà apprendre notre jeunesse à être ensemble, à faire du sport, c'est vrai, à mener des activités génératrices de revenus, c'est vrai, mais à vivre aussi dans la paix et dans la cohésion sociale. Le ministre délégué au sport et au cadre de vie qui a pris part aux cérémonies a regretté la manipulation et les appels au désordre proférés par certains acteurs politiques. Sila Sadie Mech a délivré des messages du paix, invitant les jeunes à rénoncer à la violence, en particulier en cette période sensible de pré-campagne électorale. Exhorter les jeunes au fair play, au vivre ensemble et à se rendre utile, utile à le pays par l'espoir et en entretenant la cohésion. En pourrant le vivre ensemble, le président nous invite à l'expérimenter d'abord ici, en œuvrant à raffermir nos liens de fraternité pour espérer amourcer le développement de cette région dans la paix et dans la fraternité. Ali Sisoko, tout comme le ministre Sila Sadie Mech, a encouragé les jeunes de Grand-Lahou à intégrer le travail acharné et la probité dans leur propre parcours pour devenir des modèles. A l'instar du président Lassane Ouattara, dont le leadership permet à la Côte d'Ivoire de retrouver son rayonnement sur le continent africain. Après la Coupe d'Afrique des Nations, une autre compétition va réunir les équipes africaines de football. Il s'agit du Shan, le championnat d'Afrique des Nations. La compétition va se tenir du 1er au 25 février 2025. Pour cette édition, ils seront trois à se partager l'organisation, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. C'est le président de la CAF qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse, une innovation majeure cette année. Les sélections pourront faire appel à n'importe quel joueur évoluant sur le continent africain, une place qui était uniquement occupée par les joueurs des championnats locaux. Dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale du commerce connaîtra son nouveau directeur ou sa nouvelle directrice. D'ici fin 2025, le mandat de l'actuel patronne de l'organisation, Ngozi Okonjo Iweala, arrive à son terme fin août 2025. La nigériane Brick est au second mandat. Elle est la seule candidate pour l'instant et bénéficie déjà du soutien de 58 membres de l'organisation. Ngozi Okonjo est la première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, une entité qui compte aujourd'hui 166 membres. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et excellente suite de programmes du RTI 1.